Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir une seconde vidéo sur la République et le thème donc c'est les valeurs et les principes de la République française. Notre République donc est fondée sur des valeurs et des principes. Quelle est la différence entre valeurs et principes ? Pas facile à comprendre. Je vous propose comme définition de principe, c'est la manière dont on va agir pour appliquer une ou des valeurs. Si vous préférez, les principes sont les moyens d'action pour mettre en place les valeurs. Les valeurs ce sont des références, quelque chose de vrai, de juste et bon. On veut qu'elles existent et elles le seront si on applique des principes. Les valeurs sont, si vous voulez, des idéaux communs à tous. Pour comprendre le mieux, je vous propose, je vous donne un exemple. La liberté est une valeur, quelque chose de vrai, de juste et bon. C'est un idéal. Vous avez tous envie que la liberté existe. Quels sont les principes qui vont permettre à la liberté de s'épanouir ? Ce peut être le principe de la liberté d'expression. J'ai le droit de dire des choses, de m'exprimer, etc. Mais c'est aussi, par exemple, le principe de respecter la loi, qui explique que la liberté ne doit pas nuire aux autres. En gros, je ne peux pas tout faire. Je vous propose de revoir votre cours de quatrième sur les libertés. Un autre principe, donc un autre exemple, si vous voulez, un autre principe, c'est la liberté de la presse, de l'information, de circuler, de manifester, le respect des lois, etc. Vous voyez, il existe plein de principes. Bref, il existe plein de principes pour mettre en place cette valeur fondamentale dans notre République qu'on appelle la liberté. Alors, il existe d'autres valeurs. L'égalité, par exemple, est une valeur, tout comme la fraternité, le civisme, le mérite aussi est une valeur, la sûreté est une valeur, la patrie est une valeur, la laïcité est une valeur, etc. Certaines de ces valeurs sont indiquées dans notre Constitution. Vous savez, ce fameux texte écrit en 1958 pour notre Ve République, et qui explique comment doit fonctionner et s'organiser la République. Voilà, je vous remercie.